Dernière répétition à Narbonne avant le tournage de Coup de Soleil. Un film languedossien, humoristique, inspiré des personnages de Marcel Pagnol. Le scénario, signé Jean-Paul Joguin, se déroule au Café de la Poste, au lieu de la vie narbonnaise. Voilà, ben voilà, un truc comme ça. Prends-le comme ça plutôt. Alors c'est où ? Tu prends l'arrondi. Tu es fait Alfred ! Non, non, mais pas deux films. Un film très méridional par l'ambiance et les dialogues, marqués par l'accent du pays. C'est un cinéma avec l'accent et je veux, j'espère du moins. Parce que si les petits là-bas me demandent de tourner dans un film où il n'y a pas l'accent, ou du moins on me demande de changer mon accent, bien entendu je me mettrais très en colère. Autre élément clé de cette production, la réunion des comédiens aux techniciens et du scénariste aux réalisateurs, des talents locaux. On y est ? Action ! Un whisky ! Ce film, c'est avant tout un rassemblement, comme je le disais, de bonne volonté, de gens qui ont des talents, qui sont des régionaux. Et les talents sont là, vous voyez, les personnes sont là. On est tous là et on va essayer de créer, de faire quelque chose dont on va parler. Ce film montre la renaissance du 7e art narbonné, une culture illustrée dans les années 70 par Jean Eustache. Aujourd'hui, la production méridionale se veut en rupture avec le cinéma hexagonal. Les gens qui viennent d'ailleurs tourner dans l'Angloque-Roussillon, viennent tourner dans des paysages. Les paysages, on en fait des images. Nous ici, nous sommes dans un lieu. Le lieu, c'est un endroit où les gens vivent. Donc on tourne dans un lieu, c'est-à-dire l'endroit où nous vivons. C'est le 21 mai prochain, dans le cadre du festival Les Éclats du Rire d'Ouvéyan, près de Narbonne, que sera projeté Coup de Soleil.